On parle de l'acte docteur Michel Cymes qui vous donne rendez-vous pour son documentaire. Et il y a quelque chose à consommer sans modération ? C'est Jean-Luc Lemoyne tous les matins sur Europe. Bien sûr, et alors Jean-Luc, j'imagine que comme nous, vous êtes très content de recevoir Michel Cymes ce matin. Je me méfie un peu de cet enthousiasme le moignin. Non, pour tout vous dire, je suis assez partagé. Parce que déjà, quand on va chez le médecin, ce n'est pas toujours une bonne nouvelle. Mais quand il vient directement sur votre lieu de travail pour vous voir, c'est encore plus inquiétant. En même temps, c'est toujours le moyen de gratter une petite consultation gratos. Michel, c'est la seule personne du PEUF à qui tu ne demandes pas comment il va. Tu lui expliques comment tu vas, toi. Ça doit être un peu pesant à la longueur. Les gens s'en foutent de moi, en fait. Non, pas du tout. Ça va ? Les gens s'en foutent. Il parle d'eux. Mais c'est aussi de sa faute, Michel. Parce que parfois, il dit des trucs, tu as envie d'avoir des précisions. À partir de 7 à 8 heures par jour assis, on augmente de 59% le risque de mourir par rapport à ceux qui passent moins de 4 heures par jour. Bon, moi, je passe un peu de temps au bureau à Europe 1. Si on suit ce raisonnement, toute l'équipe de Culture Média va mourir dans l'année. Car la seule activité physique qu'ils ont, c'est d'aller à la cantine. Et encore. Donc ma question... Elle est loin quand même. Oui, ma question. Est-il raisonnable que je m'attache à eux ? Non, je pense qu'effectivement, ça s'est perdu d'avance. Mais c'est bien ce truc, parce qu'il faut se lever. Faudrait que vous ayez des studios debout. On va faire les interviews debout. Autre question tirée de votre livre « Bougez plus, vivre mieux » coïcrée avec Kevin Mayer. Vous dites aussi dans le livre qu'il faut faire du sport au bébé. Très bonne initiative. Et petite question. Que faire si votre bébé refuse de faire du MMA ? Est-ce qu'il faut le forcer ? Ou est-ce qu'il faut attendre qu'il comprenne que ça peut être un bon complément de revenu pour papa d'organiser des combats de bébé ? Non ? Non, non, mais il faut faire bouger les gamins. Franchement, il faut faire bouger les enfants dès le plus jeune âge. Et pour leur donner... Enfin, c'est un peu compliqué, mais ça s'appelle... Pardon, je fusille ta chronique. Non, c'est pas grave. Drôle. Ça s'appelle l'épigénétique et ça modifie leur gène pour qu'ils bénéficient de cette activité physique. D'accord. Je pense que c'était le moment le plus drôle de la chronique, ça. Je peux tuer chaque partie de sa chronique. Non, mais moi, ce que j'aime avec Michel, c'est que c'est un homme qui vulgarise les principes de santé. J'aime quand il dit des phrases compréhensibles de tous. Le principe de l'équilibre alimentaire, c'est tout ce qui rentre doit sortir. Voilà, c'est bien. Là, ça parle. En fait, c'est le même principe que faire l'amour, en fait. C'est ça. Tout ce qui rentre doit sortir. Donc, merci pour cette belle image et bon effet qui est à tous. C'est la condition d'être entré. Merci. On en reste là. Alors, Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, je me suis dit que vous aviez passé votre week-end avec Nikos. Nikos Eliagas. Oui, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire aujourd'hui, mais j'ai passé mon week-end en tête-à-tête avec Nikos. Samedi, Starac. Et vendredi, il y avait les NMA, l'énergie musicale. Moi, c'est dont tu as parlé fort bien, Julien Picheney. Et j'aime mieux vous dire que Nikos, c'est pas Thomas Hill. Lui, il sait présenter les invités. Les rois de 2023 sont là. Maneski ! Pourquoi vous ne faites pas ça ? Il est avec nous ce matin, le petit prince des ORL. Michel Simas ! Ça, ça te galvanise. On est d'accord. Alors, il ne faut pas abuser des effets de voix. Kiona, par exemple, la drag queen qui a gagné la deuxième saison de Drag Race France. Elle remettait l'award de l'interprète masculin de l'année. Moi, je n'étais pas prêt. Et le vainqueur est... Fulain ! Les gens n'ont pas compris. Ils ont cru que c'était une alarme incendie. Fulain ! Fulain ! Le palais des festivals a été évacué. C'est sympa, mais ça ralentit la cérémonie. Niveau vedette internationale, on a eu Laurine. Laurine, vous vous souvenez ? Qui avait gagné l'Eurovision l'année dernière pour la Suède. Enfin, je crois que c'est elle, parce qu'elle avait les cheveux tellement gras qu'on ne voyait pas bien son visage. Donc, elle, elle est venue. Et Nico s'est un peu emmêlé les pinceaux. Vous êtes nommé ce soir dans la catégorie internationale de l'année. Révélation internationale de l'année. Et je suis très heureux. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais pendant qu'il disait ça, Nico s'a réalisé qu'il n'y avait personne d'autre de nommer dans cette catégorie. Vu que la catégorie n'existait pas. Donc, Laurine a été très surprise. Et c'est là où Nico nous a encore donné le son pour retomber sur ses pattes. Voilà la révélation internationale de l'année. Bon, vous n'êtes pas tout à fait une révélation internationale, mais à vrai dire, mais pour nous, c'est la première fois. Ouais, en fait, Laurine a juste eu le fameux Energy Music Awards de l'artiste qui s'est déplacé. Oui, ça peut être suffisant. Alors, pour remettre des prix, il y avait quand même des vedettes. Le problème, c'est quand ils ont des noms bizarres, Nico se fait ce qu'il peut pour bien les vendre. Voici celui qui a modernisé une chanson populaire. Un tube que l'on retrouve sur son premier album, attendu le 1er décembre. La petite culotte. De small culotte. Nico s'a essayé de noyer le poisson avec the small culotte. Mais le gars s'appelle bien la petite culotte. La petite culotte qui a donc remis un prix, mais il allait un peu trop vite au goût de Nico, ce qui nous avait lu ce dialogue surréaliste. Mesdames, messieurs. Là, tu me le vends suspense la petite culotte, tu prends ton temps. Tu me le vends le suspense la petite culotte. Si tu zappes à ce moment-là, tu pensais que Nico se parlait sans slip. Alors, petit jeu, je vous donne un nom. Vous me dites si c'est un artiste ou pas récompensé au Energy Music Awards, d'accord ? On commence. Ongles incarnés. A priori, non. Non. Jimmy Panary. Non, peut-être, lui. Ah, non, c'est faux. Nuit incolore. Ah bah oui, ça c'est vrai. C'est probable, ça, oui. Vous connaissez ? Oui, oui, oui. Oui ? Bah oui, c'est Nuit incolore qui était sacrée révélation francophone de l'année. Et il a été très émouvant en recevant sa récompense, nous prouvant une nouvelle fois qu'il faut croire en ses rêves, même si on est passé par des épreuves difficiles. Je n'ai jamais été délégué de classe parce qu'on n'a jamais voté pour moi. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais osé me présenter. J'avais trop peur. Eh oui, c'est parfois plus facile d'avoir un NMA que d'être délégué de classe. Alors gardez espoir. Merci, merci Jean-Luc Lemoyne. Magnifique. Et on vous retrouve demain, évidemment.